ok alors qu'est ce que t'as fait comme défense vas-y fais moi la défense que t'as fait comme t'as fait avec le gars qui t'a fait attend parce que là on n'est plus dans le champ faut marcher là dessus ok et ça a marché il a t'a lâché non et comment ça s'est fini alors dis moi ouais ouais on peut pas fuir par l'arrière d'accord mais mais du coup comment toi tu as fini il ya quelqu'un qui est venu t'aider un chien oui le chien a fait fuir l'agresseur contre un mur ouais 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 d'accord d'accord et donc il a eu peur et il est parti et lui m'a lâché d'accord et après je sais plus parce que lui a essayé de m'attaquer ouais mais j'ai tombé par terre et lui a mis au coup de pied quand t'étais au sol aïe ok donc après le coup de pied à la tête plus rien donc tu vas m'attraper comme il t'a fait et on va regarder on va se remettre par là pour voir ce qu'on peut faire pour être dans le champ de la caméra ok on est toujours bon ok alors comment tu m'attrapais attrape moi la main comme il t'attrapait laquelle de main c'était ça c'était ça et il tirait il tirait le couteau et bougeait alors ce que je te propose c'est de hop pour la caméra voilà on se met comme ça qui était comme ça ok envoie le couteau donc on peut faire le 360 comme en cours ok envoie le couteau envoie le couteau envoie le couteau ok donc là on voit qu'on peut on peut résoudre une première partie de ton problème avec le 360 mais c'est pas assez parce que tu tires ok moi faut faut que j'évite de partir en arrière parce que le risque qu'il y a c'est que si je pars en arrière je mets tout mon point en arrière toi tu tombes sur moi et que tu me plantes avec le couteau par accident ok là ce qui est bien c'est qu'on peut se sortir avec les les prises de main on a un programme technique ok c'est à dire que je vais aller on laisse le couteau de côté deux minutes ok je tire comme ça ça vient pas mais si je vais chercher l'ouverture de la main en tournant mon poignet et en faisant ce pivotant même si tu serres très fort ou si moi cher très fort tu peux pas retenir ok donc ça veut dire que je peux faire ça en même temps vertiens moi envoie le couteau tire ok envoie envoie je peux faire ça et après je peux fuir ou décider de combattre ça peut être une des solutions ok regarde on va essayer tu vas essayer de le faire tu as compris l'ouverture de la main ok donc j'étais c'est moi qui te tiens comme ça ok ok bloc bloc détend tes doigts détend tes doigts détend comme ça en 360 la main qui bloque elle est comme ça ok détend tes doigts ok et tu es là et donc quoi je vais venir que tu blocs tu blocs tu blocs tu blocs ok alors l'ouverture de la main pose ça va chercher l'ouverture de la main oui par rapport au mouvement par rapport à ton articulation le mouvement est bon ouais ok donc si moi je suis là je viens et je te tire et je te tire et je te tire bloque bloque le couteau le couteau pour pas te faire planter et voilà et donc après toi tu peux décider combattre ou fuir ça va éviter de tomber au sol quand tu es au sol et que et qu'on vient de shooter la tête ça ça peut marcher mais c'est pas assez idéalement 360 aussi à dire si tu viens mettre un coup de pied à la tête je suis obligé de bloquer bloquer frapper ça c'est dans l'urgence ok toujours on bloque on frappe et après tout de suite me retourner ok il n'y a pas il n'y a pas 50 solutions ok j'espère que ça peut t'aider ça t'aidera à mieux dormir à dire on peut on peut faire quelque chose sur ton problème ok